Oubliez toutes les salades, cette salade de pommes de terre ultra complète avec sa vinaigrette maison ne quittera plus vos tables et tout ça en moins de 30 minutes. Pour cela on aura besoin de 4 grosses pommes de terre qu'on va bien laver et éplucher avant de les couper en petits dés. Ça va ensuite partir en cuisson donc soit à l'eau soit à la vapeur comme vous souhaitez. Pour ma part j'opte pour une cuisson à l'eau donc on va porter à ébullition pendant 20 minutes. Et pour ne pas perdre de temps on s'attaque à la préparation des autres ingrédients donc j'ai pris deux belles tomates que je coupe en petits dés. On va ensuite mettre nos tomates dans une passoire, il est réservé pour les laisser s'égoutter tranquillement. Vous prenez ensuite 3 grosses tranches de charcuterie, vous utilisez celle de votre choix pour ma part j'utilise du pastrami donc je coupe ça en fines lanières avant de couper en petits dés. On prend ensuite 2 gros cornichons qu'on va également couper en tout petits dés. Évidemment si l'un des ingrédients ne vous plaît pas vous pouvez le supprimer ou le remplacer par celui de votre choix. Je hache ensuite un bouquet de persil frais. Vous pouvez remplacer par les herbes aromatiques de votre choix. Quand il reste 10 minutes de cuisson aux pommes de terre je viens ajouter 4 oeufs. Je m'attaque ensuite à la vinaigrette donc dans un verre doseur je mets un jaune d'oeuf, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, du sel, du poivre. Et je vais ensuite ajouter de l'huile de tournesol progressivement. Je vais mixer avec le mixeur plongeant tout en ajoutant l'huile petit à petit. Donc au total j'ai mis 250 ml d'huile. Donc pour l'instant c'est exactement le même principe que pour une mayonnaise. On mixe bien jusqu'à ce que ça prenne cette texture onctueuse. On va ensuite ajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Je mets également 100 ml de crème liquide. Des herbes de Provence. Et je continue à mélanger au mixeur plongeant. Donc cette fois on mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Et la vinaigrette est prête, on la réserve au réfrigérateur jusqu'au moment du dressage de la salade. Après 20 minutes de cuisson, on va égoutter nos pommes de terre. On retire la coquille des oeufs et on les coupe en petits dés. Dans un grand saladier, on met les pommes de terre, les cornichons, 200 g de maïs. Les petits dés de pastrami. Les tomates bien égouttées. Ça va permettre à votre salade d'être plus fraîche et se conserver plus longtemps. J'ajoute ensuite les oeufs durs. Le persil lâché. On assaisonne légèrement avec sel et poivre. La vinaigrette est déjà assaisonnée, donc attention à ne pas en mettre trop. Et on termine en venant verser l'intégralité de la vinaigrette. Il ne nous reste plus qu'à bien mélanger le tout et notre délicieuse salade est prête. Vous n'avez plus qu'à la déguster et à vous régaler. J'espère que la recette vous a plu. A bientôt !